Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 21 juin. Alors j'ai pris avec moi l'absolu oracle d'ange de Gaïa avec les illustrations de Gabriel Leroy. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive. Et hop, voilà les trois tirages. Alors le premier il est là, le deuxième au milieu. Hop, je galère un peu parce qu'elles sont assez grandes des cartes. Le troisième tirage il est là. Hop, voilà. Donc je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Et on va voir. Alors premier tirage, première carte. On a la carte de l'abandon. Donc on voit au niveau de l'illustration, il y a un couple qui s'embrasse. Donc ça fait penser à s'abandonner dans les bras de l'amour, aussi dans les bras de l'autre. Ne pas chercher à tout contrôler je pense. On nous parle de désinvolture, de lâcher prise, d'abnégation et de dévouement. Donc ouais, moi je vois assez le côté ne pas chercher à tout contrôler, s'abandonner. C'est vrai qu'il y a le côté relationnel au niveau de l'illustration de la carte. Donc peut-être une semaine pour être à l'écoute de l'autre, plutôt que d'essayer de s'imposer ou de faire son chemin tout seul. Bah s'abandonner, ça peut être aussi accepter de l'aide, accepter de se laisser porter un petit peu par l'énergie des autres. Ça fait du bien aussi comparé à quand on essaye de tout porter sur nos épaules et de faire le chemin tout seul. Ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Et on a la carte du message. Donc c'est intéressant, je trouve que oui, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui a envie d'être transmis. J'ai l'impression que l'univers ou peut-être quelqu'un dans notre entourage a envie de nous transmettre un message. Mais pour qu'on puisse l'entendre, il va falloir qu'on s'abandonne. Pour pouvoir écouter, entendre le message, oui il faut écouter, il faut se montrer un minimum disponible. Le message, on ne va pas pouvoir l'intercepter, le recevoir si on est avec des ornières un peu bloqués dans notre façon de faire. Donc là, on nous parle de message, de franchise, de confidence et de discussion. Au niveau des mots-clés, on a aussi quelque chose qui renvoie au relationnel. Le fait d'être franc quand on parle. À chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, on transmet un message. Confidence, donc on peut se confier à quelqu'un. Discussion, il y a bien un échange. Vous savez qu'au niveau de l'illustration, ici, je vous le disais, il y a un côté relationnel. On retrouve à chaque fois deux énergies. Ici, l'oiseau et ce personnage. Et puis là, on a ce couple. Donc ça peut être une semaine particulièrement propice pour consolider des liens, faire des rencontres. Si vous êtes en couple, ça peut être une semaine pour consolider les liens dans le couple, pour partager, pour échanger. Il y a cet aspect-là. Si l'aspect relationnel ne vous parle pas particulièrement, ça peut être juste, comme je disais, se laisser toucher par le monde. Être à l'écoute, c'est vraiment important, je pense. Je vais regarder la carte du message parce qu'en fait, je ne l'ai jamais tirée, cette carte. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'elle nous dit. C'est la numéro 31. Ne cachez pas vos pensées, ne tentez pas de les maquiller ou même de les travestir, car un jour ou l'autre, tout se sait. Soyez honnêtes, francs et sincères envers quiconque et à toute occasion. Cette qualité souvent perçue comme un défaut, voire de l'impolitesse, est en fait le moyen le plus simple de ne pas donner naissance aux abcès, de ne pas souffrir indéfiniment et surtout d'être en paix avec soi-même. Une conscience souillée ou chargée empêche l'évolution, la libération. Veillez toujours à être autant sincère avec vous-même qu'avec autrui. Donc ouais, on a vraiment un message qui focalise sur le côté sincère, oser s'exprimer et dire ce qui se passe pour soi. En effet, c'est super important dans les relations. Je vais aller voir la carte de l'abandon. On nous dit qu'y a-t-il de plus merveilleux ? Donc là, c'est cette carte-là. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de s'abandonner à l'autre, à une passion, à une envie, jusqu'à se laisser entièrement submerger et prendre en totalité ? Quel ravissement d'essence et puis soudain quel enchaînement ? On se sent secoué, rappelé à l'ordre par les marins sur le bateau qui veulent sauver l'homme à la mer. Il y a une bonne raison à cela. C'est qu'à trop s'abandonner, on s'oublie. Alors on se perd petit à petit jusqu'à sombrer dans une parfaite soumission. Oé, matelot, embrasser la sirène mais rester sur le pont. Donc oui, on a un message plutôt au niveau de l'équilibre, en fait, savoir s'abandonner mais il ne s'agit pas non plus de perdre son âme non plus. C'est intéressant au niveau des réflexions qui sont données par le livret. En fait, cette carte-là nous demande vraiment d'être franc, d'être honnête, donc de dire sa vérité, de partir de soi, de dire sa vérité. Et puis la carte de l'abandon, elle parle plus justement de... Ça peut être un petit peu s'oublier, s'abandonner. S'abandonner, il y a cette idée-là. Dans les bras de l'autre, et on nous dit bien à trop s'abandonner, on pourra aussi se noyer. Il ne s'agit pas non plus de se perdre de vue. Donc on a aussi une réflexion à ce niveau-là, d'être fidèle à soi-même. Enfin, en fait, si on regarde plutôt dans l'ordre, je dirais écouter l'autre, s'abandonner, se laisser toucher par l'énergie de l'autre. Mais il ne s'agit pas non plus de se laisser bouffer. Et c'est aussi important de laisser son empreinte aussi. On retrouve d'ailleurs les deux personnages ici, les deux personnages ici. En fait, on a deux énergies. Une qui s'abandonne, et une qui est plus posée, plus centrée, plus costaud. Et c'est un dialogue entre les deux énergies. Ça peut aussi être une réflexion, un truc à méditer cette semaine. Les moments, en gros, où il s'agit de lâcher prise, de laisser l'autre diriger. Et puis, il y a des moments aussi où il s'agit de s'imposer, de s'affirmer et de dire, voilà ce qui se passe pour moi. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. Première carte. On a la carte de l'évolution. On nous parle de transition, de réflexion, d'incertitude et d'évolution. En effet, l'évolution, c'est une carte qui nous parle d'une période de transition, comme si on était en train de tourner la page. Mais on n'a pas encore commencé le nouveau chapitre. On est en train d'en clôturer un. C'est vraiment une carte qui parle de ces moments de transition. On peut avoir aussi l'image d'un pont, en fait. On est au milieu du pont, on n'est plus sur la première rive. On n'est pas non plus arrivé sur l'autre rive. Donc, on est dans ces énergies-là. On va regarder la deuxième carte. Et ici, on a la carte de l'allégresse. Très, très jolie carte avec une fée qui est en train de danser. On a beaucoup de couleurs. Donc, la carte de l'évolution, on a des couleurs un peu ternes. On sent qu'on est peut-être un petit peu dans le brouillard. Ici, on n'a carrément pas de couleurs. Ici, on en a beaucoup. Oui, on est dans quelque chose de peut-être un petit peu tourmenté. Là, pour le coup, on a une vraie légèretité, beaucoup de joie, de bonheur. Je trouve qu'ils sont... Moi, je ressens ça quand je vois toutes ces belles couleurs. On nous parle d'effervescence, d'enthousiasme, d'allégresse et de réjouissance. C'est une très belle carte. Très, très positive. Donc, si on regarde les deux cartes, on nous dit que cette semaine, vous pourriez vraiment vous sentir sentir qu'il y a une réelle évolution. C'est cool. Et en plus, oui, ça va vers quelque chose de joyeux. Parce que l'évolution, en dessous, c'est un beau mot. C'est toujours chouette. Mais l'évolution, des fois, on peut ne pas savoir où on va. Ça peut être très inconfortable. Là, on a vraiment, avec la deuxième carte, on voit que vous grandissez. En fait, cette semaine, vous allez peut-être franchir un certain palier. Peut-être que ça fait des mois, voire des années, que vous avez l'impression de faire du sur place. Et là, cette semaine, il pourrait y avoir l'impression de... Comme si vous étiez une graine et que vous alliez pouvoir percer la terre et voir le soleil. Là, on est sous la terre. S'il fait un petit peu nuit, on le voit au niveau des couleurs. Et là, ça y est, on a le soleil, le printemps, le renouveau. C'est vraiment une semaine placée, je pense, sous le signe du renouveau. Et c'est très positif. On va regarder le troisième tirage. Première carte. Alors, on a une carte qui fait peur, clairement. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai qu'elle me fait un petit peu peur, cette carte. L'enfer. Bon, voilà. C'est pas... Personnellement, je n'aimerais pas y passer mes vacances. On a un personnage qui, alors, ressemble presque à une sirène, en fait, je trouve. En même temps, on dirait qu'il a des ailes. On dirait aussi qu'il a des cornes. Enfin, c'est un personnage, je pense, diabolique. Enfin, qui est dans l'enfer. Le côté qui habite en enfer. Le côté sirène fait penser à la tentation, je trouve. On nous parle d'angoisse, de tempérament, de colère, de risque. C'est vrai que c'est une carte qui me fait penser un petit peu au diable, dans le tarot. C'est-à-dire qu'elle a son côté, comme toutes les cartes. Elle a son côté positif et son côté moins sympa. Dans le côté moins sympa, c'est vraiment l'angoisse, la colère. On peut être bouffé par des émotions très puissantes. C'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression de brûler de l'intérieur. Quand on a de fortes angoisses ou de la colère, de la frustration, ça peut vraiment être une sorte de torture intérieure, interne. Donc, les émotions qui vont se retourner contre nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à les laisser nous traverser. Peut-être qu'on les bloque parce qu'on les juge aussi. La carte de l'enfer, ça renvoie bien à notre conception de base un peu chrétienne. L'enfer, c'est mauvais. Du coup, si on ressent des angoisses ou de la colère, on va avoir tendance souvent à les bloquer, ces énergies-là. Et c'est ça qui fait mal, au final. Après, l'enfer, dans le sens positif, on va avoir beaucoup de tempérament, beaucoup de passion, beaucoup de caractère. On sait ce qu'on veut. On brûle de l'intérieur, mais ça peut être positif aussi. Ça peut être le côté « Je suis enflammée, j'ai beaucoup de désirs, je suis une passion. » C'est une carte qui peut ressortir quand on est très excité, dans un projet qui nous tient vachement à cœur. On est super heureux et on est comme enflammé de l'intérieur, mais dans le sens positif. On va peut-être aussi oser prendre des risques parce qu'on est porté par un truc qui bouillonne à l'intérieur de nous. Donc, ce sont des énergies puissantes. Ça, c'est indéniable, c'est clair. C'est vraiment des énergies puissantes pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte. Alors, c'est marrant puisqu'on a ici une carte qui vient éteindre un petit peu le feu, je trouve. Donc, je vous remontre. Une carte très enflammée au niveau des couleurs. Regardez la deuxième qui pourrait rappeler presque l'hiver, je trouve. On nous parle d'harmonie. L'enfer, on ne peut pas dire que ce soit l'harmonie, c'est l'excès, en fait. Donc, ce sont vraiment des cartes qui sont assez opposées au niveau des énergies. Là, on a un excès et là, on a un équilibre. Ici, on nous parle de sérénité. Donc, c'est un peu l'inverse de l'angoisse. Vous voyez ici l'angoisse. Sérénité, douceur, c'est l'inverse du tempérament. Ici, on nous dit calme. C'est un petit peu l'inverse de la colère. Et risque, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? La paix. Donc, c'est vraiment, je trouve, deux cartes qui sont très, comme deux aimants. C'est deux pôles complètement opposés. Comment est-ce qu'on pourrait les lire ? On a une énergie très indomptable, super passionnée, qui finalement finit par trouver un apaisement. Peut-être qu'il y a, vous pourriez ressentir cette semaine, cette énergie très puissante. Et je pense, là, j'ai demandé un conseil pour cette semaine. On vous demande de souffler, de vous tempérer. Évitez d'agir sous le feu des émotions cette semaine. Il voudra mieux rechercher la sérénité, le calme, la tempérance, plutôt que les excès. Et parfois, la carte de l'enfer peut vraiment nous pousser, nous donner un coup de boost. Et ça peut être important, parfois, de travailler avec ces énergies-là. Mais parfois, il faut les tempérer un petit peu. Là, comme on a la carte de l'harmonie qui arrive en deuxième position, je crois qu'on nous demande de tempérer, de calmer ces énergies qui peuvent être... Ça peut être, oui, de la colère qui peut sortir comme un volcan. Évitez d'être esclave, en fait, de ces pulsions-là. Ne prenez pas de décisions sous le coup de la colère ou même, oui, d'une grosse angoisse qui va... Moi, je sais que quand je suis très angoissée, j'ai tendance, comme ça, à vouloir prendre des décisions un peu radicales. Il vaut mieux éviter, si vous avez aussi cette tendance, mieux éviter cette semaine de prendre des décisions sous le coup du feu. Et travailler plutôt à vous détendre. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous kiffez la méditation, vous pouvez faire la méditation. Moi, je vous le dis souvent, c'est marcher dans la nature qui me fait du bien. Ça peut être n'importe quoi, mais ne pas être esclave, je pense, de ces émotions. Il y a un travail, en fait, à faire au niveau des émotions, je pense, pour cette semaine. Voilà pour ces tirages. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous fais de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous.